Salut à tous et bienvenue sur Truck Edition pour un nouveau grand défi consommation. Alors aujourd'hui nous testons un SW490 du constructeur italien Iveco, un modèle qui est sorti il y a déjà deux ans, mais cette fois une nouveauté c'est deux nouvelles motorisations pour le curseur 13 notamment avec le 490 chevaux comme celui qui est derrière moi que l'on va tester aujourd'hui et puis aussi le 530 chevaux. Donc deux moteurs Euro 6 compatibles au biocarburant si vous souhaitez notamment réduire encore plus votre empreinte carbone. Donc le test se fait toujours sur notre circuit de 344 km et toujours en compagnie de Jeff, notre pilote, que je vous propose de rejoindre. Allez c'est parti ! Alors nous voici à bord de ce SW490 avec Jeff. Salut Jeff ! Bonjour Vincent ! Alors c'est la première fois que l'on teste ce véhicule, ce modèle qui est sorti il y a deux ans. Première impression, du look extérieur, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un véhicule qui a des lignes dans l'air du temps, il a un côté souriant et puis la version qui nous est proposée, on a aussi un véhicule qui est en full LED au niveau éclairage avec l'option qui permet d'éclairer le cornering, qui permet d'orienter l'éclairage vers l'orientation dans les virages. Avec un pare-choc en trois parties ? Un pare-choc en trois parties avec une belle plateforme de face qui va permettre d'accéder au niveau du pare-brise. Autre valeur ajoutée aussi, c'est que quand on ouvre la calandre, on a la possibilité du premier coup d'œil de pouvoir vérifier les niveaux et on a encore la possibilité de tirer avec la jauge à huile. Alors du coup, qu'en est-il du look intérieur, du confort intérieur ? Alors le confort intérieur, j'ai envie de dire qu'on retrouve un peu la planche de bord du highway. Là où le highway avait un point à corriger, le SW le corrige avec ne serait-ce que le positionnement de conduite et avec une amplitude de siège plus importante, ce qui fait que les conducteurs de grand gabarit peuvent sans aucun problème conduire le camion. Un volant multifonction. Un volant qui ressemble un peu aux autres, on va dire, avec un avantage peut-être, c'est que l'ouverture supérieure permet d'avoir une vision précise sur nos compteurs. Donc là, la visibilité est plutôt bonne. D'accord. Alors par contre, on reste sur un tableau de bord analogique avec des aiguilles. On aurait peut-être pensé retrouver un tableau de bord digital, ce n'est pas encore le cas. Non, peut-être que la partie digitale aurait pu permettre d'être dans l'air du temps puisque la concurrence le propose. Alors il y a un petit relooking qui a été fait sur la console centrale, toujours orienté vers le conducteur. C'est l'esprit du turbostar pour les anciens de chez Iveco. Toujours l'écran digital sur lequel on va retrouver toutes les informations complémentaires du véhicule. Oui, avec une possibilité, puisque c'est ce que Iveco met en avant, sa connexion. C'est-à-dire qu'avec Alexa, j'ai cru comprendre qu'on pouvait accéder à tout un tas d'informations. C'est la commande vocale. C'est la commande vocale, c'est ça, oui. Alors ça, on avait fait déjà une vidéo à Solutrans où on avait abordé justement en détail l'application Iveco Driver PAL. Donc c'est Alexa, effectivement. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir cette vidéo du salon Solutrans. Alors on l'a dit, un espace conducteur assez spacieux, mais la cabine dans son ensemble est assez spacieuse. Un tunnel moteur assez bas, 9,5 cm, avec une hauteur debout de 2,15 m. Oui, donc ça veut dire qu'on a quand même un espace vraiment pour un conducteur qui peut sans aucun problème évoluer dans la cabine. La couchette est relativement aussi, elle, confortable puisqu'on a la possibilité pour les personnes qui veulent relever leur tête quand ils s'allongent côté droite ou côté gauche pour plus de confort, avec des équipements qui sont un réfrigérateur et un congélateur qui font que c'est vraiment un camion qui est conçu pour faire la grande route. Sans oublier le volume très important des coffres qui sont sur la partie supérieure où il y a la possibilité de ranger énormément de choses. Oui, je crois qu'on est sur 270 litres, donc tu as de quoi ranger tes affaires. Niveau visibilité, on a un pare-brise là-devant qui est assez large, donc là-dessus il n'y a aucun problème, on voit bien la route. Heureusement, c'est une chance. Mais il y a par contre des rétroviseurs qui sont, on va dire, des rétroviseurs à l'ancienne parce que maintenant on est de plus en plus sur des caméras à la place des rétroviseurs. Là, ce n'est pas le cas, donc on voit bien dedans parce qu'ils sont larges, mais en même temps, du coup, ça génère… Ça masque et ça génère un angle mort très important aussi bien à droite comme à gauche. Il faut être très très prudent et bien contrôler qu'il n'y a rien derrière quand on est en manœuvre ou notamment à la preuve d'un rond-point. Iveco, avec ses nouvelles motorisations, annonce un rendement énergétique amélioré allant jusqu'à 3%. Quels éléments apportent ces gains de consommation ? Sur le plan technique, avec leur nouveau moteur, c'est le curseur 13. 13. Voilà, donc on est bien sur un moteur 13 litres avec des nouveaux pistons qui permettent des meilleures combustions. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a une gestion de la chaîne cinématique très affûtée. Elle va vraiment bien. On peut faire plein d'écoroles. On peut exploiter, je dirais, le régime du couple maxi. On reste toujours sur des bases de régime. Le moteur est utilisé de façon très rationnelle. On va toujours entre 981 tours et 1050 tours, grosso modo. Qu'est-ce qu'est la plage ? Oui, alors ils annoncent effectivement pour une puissance de 490 chevaux. Donc, on a gagné 10 chevaux par rapport à la version précédente. Mais alors, pour ces 490 chevaux, on est dans une plage de puissance de 1700 à 1900 tours. Et concernant le couple, on est à 2400 Nm. Oui, absolument. Et on est à partir de 950 jusqu'à 1100 tours. On a une gestion de rapport engagé et d'exploitation de couple moteur qui a été très précise. Et clairement, on l'a vu quand on a fait la montée de Pont-Farcy, où là, on a vu une gestion. Il tient le rapport engagé. Ah oui, oui, oui. On a un véhicule qui a été performant dans la montée. Aussi bien sur le plan, je dirais, vitesse de montée que de gestion de boîte de vitesse. Tout comme, je dirais, de consommation. Là, honnêtement, c'est une vraie évolution chez Iveco. On a une chaîne cinématique équilibrée. Oui, oui, complètement. Le 490 chevaux avec ses 2400 Nm supporte complètement le pont de 231. Et ça donne vraiment, avec le nouveau logiciel de gestion de boîte, ça donne un parfait équilibre. On a un camion qui se comporte comme un camion rationnel, efficace. Et on a même tendance à penser que quand les régimes sont relativement bas, on a l'impression que c'est un camion qui n'est pas dynamique. Mais en fait, c'est un camion qui va bien et qui avance de façon… Allez, j'ai envie de dire, il fait un peu pépère, mais il y va, quoi. Nous voici au terme de ce test avec ce S-Way 490 chevaux. On a parcouru donc nos 344 km. On peut dire directement les résultats, Jean-François ? Oui, pas mal les résultats, les résultats de conso. Donc, 29,2 litres au 100. Donc, on a mis 100,5 litres pour nos 344 km de gazole. On a une consommation de 2 litres d'Adéblou puisqu'on a une consommation de 6,9 litres en termes de volume, en termes de total. Donc, les consommations sont plutôt bonnes parce qu'en plus, on a eu quelques petites difficultés qui… Voilà, un peu de travaux. Un peu de travaux, voilà. Mais 29,2 litres, franchement, il y a une vraie belle progression par rapport à ce qu'on a connu. Tout à fait. Et puis, une vitesse commerciale aussi qui est tout à fait respectable malgré les travaux. On est à 75,08. Oui, 75,08 malgré les travaux. Oui, mais voilà, il s'en est très, très bien sorti, très bien tiré, très bien comporté aussi. Mais alors, sur l'ensemble de notre parcours, au niveau des améliorations… Alors, au niveau amélioration, très clairement, moi, au niveau de la chaîne cinématique, comme on l'a pu le dire pendant le parcours, une vraie amélioration de la gestion de la boîte de vitesse. Une ZF Traxon gérée comme ça, pour le coup, moi, c'est la première fois que j'ai un tracteur qui nous propose ça. On a pu faire de l'écorolle à volonté. Alors, on est pour, on n'est pas pour, mais pour le coup, là aussi, moi, j'aime assez bien parce qu'on va chercher la gratuité autour de ça. Et en plus, là où c'est vraiment performant, c'est que quel que soit le dosage de l'accélération, que ce soit une accélération franche ou une accélération, je dirais, mesurée, c'est le camion qui canalise avec l'Ecoswick. Et ça, c'est drôlement bien. Eh bien, merci Jeff pour ton partage d'expérience. Merci à toi, Vincent. Alors, le grand défi consommation est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite, bien sûr, à vous inscrire pour suivre toutes les vidéos et les reportages diffusés sur Truck Edition. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501